Aurélie, bonjour, merci de nous recevoir chez toi, l'association Anti-Dream. On a eu le plaisir de vous rencontrer l'année dernière sur le castel à Solimit Mutuel de France. Et là aujourd'hui c'est toi qui nous accueille, donc on est super content d'être avec toi. Et donc je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes ton association. Oui, donc l'association Anti-Dream elle a été créée en fait en 2017 parce que j'ai vu des gens en centre de rééducation baisser les bras et renoncer parce qu'ils pensaient qu'avec un handicap on était foutu clairement et qu'on ne pouvait plus rien faire. J'ai perdu des gens, moi justement, qui se sont retrouvés en situation de handicap et qui l'ont mal vécu. Donc je me suis dit, ce n'est pas possible, moi l'énergie je l'avais, l'entourage j'ai eu la chance de l'avoir, d'être super bien épaulée. Donc je me suis dit, il faut qu'on crée une assaut pour aller rebooster les gens dans les centres qui viennent de vivre un drame en fait et leur dire, ce n'est pas parce que tu as perdu un petit bout que la vie elle s'arrête. Au contraire, il faut en faire une force, il faut rebondir, trouver la force de résilience pour aller au-delà et continuer à aller au bout de ses rêves. Donc l'association Anti-Dream du coup, elle intervient lors de groupes de parole dans des centres de rééducation pour un partage d'expérience avec les patients. Mais on intervient aussi et surtout grâce aux animaux, à nos animaux médiateurs en fait. Donc c'est des interventions en médiation par l'animal parce que les animaux sont non-jugeants. Et du coup en fait, quel que soit le handicap, donc là on peut voir nos petits lapins, nos petits partenaires. On a des lapins, on a des cochons d'Inde, on a des poneys, on a des chiens, des chars. On a un qui est juste là, là au repos, là, tout plat, ça c'est neige. Et en fait, tous ces animaux, et Roy qui est juste ici, sont non-jugeants. Et dans la période de réhabilitation, c'est juste magique d'avoir des gens qui vous regardent simplement, sans porter de jugement, sans vous prendre en pitié. Et en plus de ça, les animaux ont une certaine sensibilité, ils vous scannent en fait, et ils savent quand il y a une fragilité, et ils adaptent leur comportement. Et ça, c'est juste magique. Donc on a assisté à plein de petits miracles dans les hôpitaux. Donc maintenant, on intervient avec tous ces animaux. Donc soit les gens viennent chez nous sur site, soit sur 13. Et ensuite, voilà, on va déménager sur Tourve, dans le 83. Soit on met tout le monde, toute la petite tribu, dans le camion, et on va dans les hôpitaux, dans les EHPAD, auprès des personnes âgées, auprès des personnes polyhandicapées, pour aller apporter du bonheur lors d'ateliers avec nos petits médiateurs. Voilà. Donc ça, c'est les actions de l'association du Grim. Et on sensibilise aussi beaucoup au handicap dans les écoles, parce que les enfants, c'est l'avenir. Et du coup, il faut changer le regard sur le handicap, mais je dirais plus sur la différence, en fait, tout simplement. Et on intervient aussi dans les entreprises, pour aider les entreprises qui veulent faciliter l'accès à leurs salariés, en fait. Donc pour pouvoir embaucher plus facilement les adaptations de postes, mais aussi la sensibilisation auprès du personnel, notamment par des petits parcours, en fait, où on se met en situation de handicap, comme on avait pu le faire chez Solinut, où on teste le passage en fauteuil roulant, les lunettes pour les malvoyants, pour simuler une personne qui est malvoyante. Et là, on prend conscience. Le but de l'association du Grim, c'est vraiment ça. C'est soutenir et sensibiliser au handicap. D'accord. Et Andy Dream voit comment cette journée mondiale qui approche le 25 avril du handicap et du sport. Comment vous allez avoir vu cette journée-là ? Alors, déjà, comme son nom l'indique, Andy Dream, en fait, ça veut dire même avec un handicap, on peut aller au bout de ses rêves. C'est vraiment le nom de l'association. Mon rêve, moi, c'est un rêve sportif et ultra sportif par rapport à mon handicap, c'était de faire le Tour de France à cheval. Et c'est chose faite, puisqu'en 2019, pendant cinq mois, on est parti avec mon papa, nos deux chevaux et un chien, donc mon chien d'assistance, faire un Tour de France. Donc, ça a été une épreuve très physique, très sportive, avec beaucoup de préparation, autant pour les chevaux que pour nous. Et en fait, on a décidé, pour cette journée du sport, de refaire vivre ce Tour de France de l'espoir qui a beaucoup marqué les esprits en 2019 et le refaire vivre à tous ceux qui n'avaient pas la chance d'être encore dans l'association à ce moment-là. Donc, on va remontrer des vidéos, puisqu'on a eu la chance de passer sur TF1, beaucoup de télévision autour de ce grand projet, pour montrer aussi, oui, le côté sportif, oui, le côté résilience, oui, je suis allée au bout de mes rêves et je suis allée le prouver à l'autre bout de la France, en fait, mais parce qu'en fait, on passe dans les hôpitaux avec nos animaux et nos chevaux pour dire, regarde, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Et ce message, il ne doit pas s'arrêter au Tour de France de 2019. Donc, chaque année, on va remettre ça sur le tapis pour à chaque fois montrer qu'on peut aller au bout de ses rêves. C'est le cœur même de notre association, puisque c'est son offre. Tu vois le futur dans le cadre d'une future compétition que tu comptes bien mener sur les JO. Donc, déjà, je vous présente Tarantino Fleury, peintin de son piscinon, qui sera donc mon futur compagnon dans ce nouveau projet qui est un peu grand. Voilà, il fait quand même 1m74 au bien gros, donc bien trop grand pour moi. Mais voilà, il a un grand cœur. Il a déjà beaucoup de compétition à son actif. Il est très impatient aussi. Là, il ne comprend pas pourquoi on reste arrêté. Ce n'est pas drôle de rester arrêté. Et l'idée, oui, c'est en effet de me lancer dans une nouvelle discipline, en fait, dans le dressage et notamment le paradressage, donc le dressage avec un handicap, puisque moi, ce n'était pas du tout mon domaine. Donc, c'est vraiment un nouveau défi sportif. L'idée, c'est de participer à des compétitions, de réussir à intégrer, en fait, l'équipe de France pour après aller dans l'idéal, représenter la France lors des Jeux Olympiques. Voilà, donc ça, c'est le projet. 2024, ça risque d'être un peu gourmand. 2028, j'espère vraiment. Donc, on croise les doigts. Mais après, voilà, il ne faut pas oublier que... Lui, il a du métier. Moi, dans cette discipline, c'est les débuts. Donc, voilà, mais quand on a la niaque, je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'impossible et même avec un handicap. On souhaite plein de bonnes choses pour ces futurs JO. Oui. On va te suivre. J'espère bien. Et puis, si jamais, nous aider dans le cheminement parce que pour réussir à intégrer l'équipe de France, il faut participer à des compétitions pour arriver à partir des JO. Pareil, il faut beaucoup de qualifications. Il faut avoir, voilà, fait des reprises et avoir gagné si possible, hop là, cette qualifiée sur des terrains de concours. Et ça, le problème, c'est que c'est un coût puisqu'à chaque fois, il y a des engagements, il y a des déplacements dans d'autres pays. Et du coup, sans les partenaires, c'est impossible. Donc, on cherche en permanence des partenaires, des sponsors qui nous font confiance et qui ont envie de se lancer dans l'aventure avec nous.